Pour nous réveiller, on va aller en Irak. Beaucoup de cas de violations que vous auriez pu choisir. Et vous avez pointé l'actualité oblige, les exécutions collectives qui sont en très forte augmentation dans ce pays. Des civils effectivement qui sont touchés au premier plan en Irak, puisque le 16 octobre 2017, des dizaines de milliers de civils ont été contraints de fuir la ville de Tuzkourmatou en Irak, après violents affrontements entre les forces gouvernementales irakiennes d'un côté et les perches méga-kurdes de l'autre. Des centaines d'habitations et de commerces ont été incendiées, détruits, pillés dans des quartiers kurdes où les habitants se retrouvent sans rien. Amnesty International a mené une enquête sur place et les Nations Unies viennent d'effectuer deux missions dont l'effet a été positif, puisque les institutions irakiennes sont engagées à établir une commission d'enquête multiethnique pour enquêter sur ces événements. La situation est tout aussi dramatique à Mossoul, où les civils sont pris au piège à la fois par l'État islamique, qui les utilise comme des boucliers humains, mais également par les forces irakiennes. Les civils sont tués par des armes explosives et imprécises. Près de 600 000 civils ont été forcés de quitter l'ouest de Mossoul, et des milliers ont été tués par l'État islamique. On dénombre environ 6 000 morts parmi les attaques menées par les forces irakiennes et la coalition internationale qui est menée par les États-Unis. Ces 6 000 morts, c'est sur une période très courte, entre le 19 février et le 19 juin 2017. Nous allons accueillir maintenant une avocate du Barreau de Paris, Maître Anaïs Méhéry. Bonjour à vous, Maître. Alors, vous avez d'abord été lauréate en 2009 du concours international des droits de l'homme René Cassin. Vous avez alterné votre formation entre Poitiers, Bordeaux, Paris, Montréal. Vous avez bien circulé depuis 2015. Vous êtes revenu en Ile-de-France, puisque vous avez intégré un cabinet parisien au sein duquel vous intervenez sur le cas, justement, des enjeux pénaux, de cas de violation des droits humains. Et la cause que vous défendez aujourd'hui, alors, elle est intéressante aussi, c'est un sujet difficile, celle des revenants et notamment des enfants de revenants. Ces Français qui sont partis en Syrie, aux côtés de Daesh, et qui ont souhaité, désiré, et qui sont désireux de revenir ici sur notre territoire. Le cas de Mélina et ses enfants, c'est le titre de votre plaidoirie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs du jury, mesdames et messieurs du public, Au nom de quelles lois, sur le fondement de quels droits, des hommes, des femmes, et plus grave, des enfants, peuvent-ils devenir invisibles, devenant alors l'ombre d'eux-mêmes ? Leur parole sera inaudible, leurs droits seront bafoués, leurs pensées seront chassées, ils seront déshumanisés. Qui sont-ils ? Des combattants, illégaux, hors la loi, hors du champ du droit. Cette catégorie, créée par les États-Unis, a un profil type. Individus de sexe masculin, majeurs, ayant directement participé à des hostilités sans y être autorisés, et généralement détenus à Guantanamo. Illégaux, ces détenus ne sont pas des prisonniers de guerre, ce qui permet à l'État qui les détient de ne pas respecter les droits fondamentaux de la personne. C'est critiquable, oui. C'est inhumain, évidemment. C'est dangereux, absolument. Mais c'est assumé. Il faut reconnaître à cette indignité un soupçon d'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, ces combattants illégaux ont un nouveau visage. Et c'est celui de Mélina et de ses quatre enfants, âgés de huit mois à huit ans, tous détenus en Irak. Nous sommes un matin d'octobre 2015, lorsque Lionel convainc Mélina, sa femme, 25 ans, d'installer dans leur voiture leurs trois enfants. Le plus jeune ne marche pas encore. Il ne parle pas non plus. L'aîné et la cadette se questionnent. Maman, où va-t-on ? Maman, sommes-nous bientôt arrivés ? Des questions d'enfants, des interrogations sensées. Alors, pendant plusieurs jours, la famille voyage. Ils quittent leur ville natale de Seine-et-Marne pour rejoindre la Syrie. Comme d'autres, Mélina et Lionel sont convaincus qu'un monde meilleur les attend. Et comme d'autres, Mélina et Lionel pensent qu'ils percevront des primes de mariage, de blessure ou de naissance. Parce que oui, Mélina est enceinte. Elle attend son quatrième enfant, sa troisième fille, qui naîtra, elle, sur les terres du califat. Pourtant, lorsque Lionel et Mélina posent leurs pieds sur le théâtre irako-syrien, ils déchantent. À peine arrivés, un bus les emmène en Irak. Ils perçoivent 210 euros par mois pour six. Et à Mossoul, les denrées alimentaires sont rares. Et Lionel est malade. Il a contracté une hépatite E en buvant de l'eau croupie, la même eau que sa femme et ses enfants boivent. Alors, face à l'horreur, Lionel a tenté de contacter les autorités françaises pour organiser leur retour dans le pays des droits de l'homme. En vain. Ils ont voulu le pire, qu'ils y restent. Et puis, une après-midi, Lionel a disparu. Parti chercher de l'eau potable, il n'est jamais revenu. A-t-il été exécuté ? Est-il mort en martyr ? Est-il détenu ? S'est-il enfui ? Nous l'ignorons. Ce que nous savons, en revanche, c'est que Mélina est seule avec ses quatre enfants. Et qu'elle regrette d'avoir écouté Lionel ce matin d'automne. Car le rêve d'une terre idéale s'est effondrée. Pendant plusieurs mois, Mélina tente de survivre avec ses quatre enfants. Le peu de nourriture dont elle dispose, elle leur donne. Elle ne pèse plus que 40 petits kilos. Le 8 juillet 2017, vers 19h, les forces irakiennes investissent une petite maison près du marché aux poissons de Mossoul. Et là, l'impensable se produit. Des cris d'enfants semblent leur parvenir depuis l'enfer. Prostrés dans une cave, ils découvrent Mélina et ses quatre enfants. Terrifiés. Immédiatement capturés, ils sont transférés à Bagdad pour y être interrogés. Et depuis, Mélina et ses enfants, dont la Benjamin n'a pas encore un an, sont détenus dans une jolie irakienne. Tous sont de nationalité française. Pour la petite dernière, c'est un peu plus compliqué. Elle dispose d'un certificat de naissance tamponné par l'État islamique. La nationalité française ne lui sera reconnue que si Mélina prouve qu'elle lui a donné la vie. Tous sont affamés. La Croix-Rouge a alerté les autorités françaises, car certains d'entre eux ont la gale. Sollicité, le ministère des Affaires étrangères a refusé d'organiser leur retour, gens qu'il fallait respecter la souveraineté de l'Irak. Et depuis, la France adopte une position d'équilibriste, jonglant entre activisme parcellaire et immobilisme. Et oui, il faut contenter les 85% de citoyens français favorables à l'élimination des djihadistes à l'étranger. Ainsi, le ministère des Armées n'hésite pas à affirmer que la solution est simple, les exécuter. L'ancienne garde des Sceaux et actuelle députée européenne va même jusqu'à préconiser l'arme à utiliser et bien qu'on les tue avec des drones. Mais où va-t-on ? Comment sommes-nous arrivés à une telle déshumanisation ? Entendez-les ! Ils réclament du sang, ils réclament de la souffrance. Comprenez bien, si la peine est moins lourde à porter lorsqu'elle est partagée, la souffrance, elle, grandit proportionnellement au nombre de personnes qui la soutiennent. C'est vrai. Les termes Etat islamique, Daesh, djihad, se sont instaurés petit à petit, malgré nous, dans notre quotidien. Et ces termes nous font peur. Ils sont synonymes d'extrémisme, de violence et de haine. Mais en leur nom, on devrait sacrifier. On devrait sacrifier des enfants, eux, les enfants de Mélina, fruits d'un amour insensé, dont la France ne veut pas qualifier de bombe à retardement. Il vaut mieux qu'ils restent là-bas. Voilà. C'est ça. Le résultat d'un référendum implicite. L'opinion a tranché. À l'Irak de s'en débrouiller. À l'Irak où les gardes à vue peuvent durer 180 jours et où la peine de mort peut être prononcée de les juger. Néanmoins, la cellule de crise du Quai d'Orsay a voulu faire parvenir un petit message à Mélina. Celui de nouer au poignet de chacun de ses enfants leur identité dans l'hypothèse où ils décéderaient. Quelle honte. Qu'on le veuille ou non. Mélina et ses enfants doivent être protégés par les conventions internationales que la France a signées. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme précise tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Voilà ce qui compose chacun d'entre nous. Nous sommes humains car nous sommes dotés de conscience, de raison et de dignité. Les articles 3, 5 et 9 de la même déclaration prévoient que nul ne peut être détenu arbitrairement et que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant reconnaît que le mineur doit grandir dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Elle reconnaît en tout état de cause que les droits de l'enfant doivent être garantis sans aucune distinction, sans aucune discrimination. Voilà à quoi la France s'est engagée. La France s'est engagée à prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réinsertion sociale, la réadaptation physique et psychologique de chaque enfant victime de conflits armés. Quant à la Convention de Genève, ratifiée par la France en 1951 mais également ratifiée par l'Irak en 1956, elle est très claire. Elle prévoit qu'en cas de conflit armé opposant des forces gouvernementales à des groupes non gouvernementaux, les personnes n'ayant pas directement participé à ces hostilités seront en toutes circonstances traitées avec humanité. Mais qui sont ces personnes si elles ne sont pas les enfants de Mélina ? Pensez-vous qu'un enfant de quelques mois puisse tenir une arme ? Pensez-vous qu'un enfant de quelques mois puisse tuer l'autre ? La réponse est non. Alors pourquoi les traiter avec autant d'indignité ? Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que les conditions de détention des femmes et des enfants en Irak étaient telles que les plus jeunes pourraient en mourir. eux, ces jeunes, les enfants de Mélina, aussi innocents que vos enfants, vos nièces et vos neveux ? Alors il n'y a plus de doute. Il existe désormais un droit d'exception au terrorisme islamiste. La survivance des droits de l'homme est ici alarmante. Mélina paraît déjà condamnée avant même d'avoir été jugée. et on refuse de reconnaître le statut de victime à ces enfants. On les traite comme s'ils étaient acteurs d'un système dont ils sont en réalité les otages. Seules leurs morts nous rappellent qu'ils sont encore et toujours humains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du jury, Mesdames et Messieurs du public, les enfants de Mélina font partie des 500 mineurs présents sur la zone irako-syrienne que l'opinion publique semble prête à sacrifier, les jugeants coupables d'être mal nés et génétiquement programmés pour tuer. Entendez bien, la moitié d'entre eux a moins de 6 ans. Officiellement en danger, officieusement dangereux. La France redoute ses enfants revenants qu'elle présume capables de savoir tenir une Kalachnikov avant même de savoir marcher. 60 ont néanmoins déjà réussi à revenir sans l'aide de la France et beaucoup d'inconnus demeurent quant à leur avenir. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose, en oubliant les enfants de Mélina et les 500 autres, nous donnons raison à l'État islamique. sans humanité, sans justice, la folie meurtrière risque d'être contagieuse. Alors refusons, refusons de condamner sans procès les nôtres, surtout lorsqu'ils font moins d'un mètre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501